Tariq Alim Shaba, qui est cet ado pour qui Omar Sy se mobilise sur Instagram, mais qui est Tariq Alim Shaba ? Tout juste âgé de 17 ans, le jeune américain fait parler de lui depuis qu'Omar Sy a relayé son avis de recherche. Explication Mis à jour le 20 août 2018 à 20h27, encore personnalité préférée des français en décembre 2016, Omar Sy n'hésite pas à profiter de sa notoriété pour la bonne cause. Sur Instagram et autres réseaux sociaux, l'acteur d'Intouchable, qui vit à Los Angeles, Etats-Unis, a récemment publié l'avis de recherche d'un jeune américain dont la famille est sans nouvelles depuis le 17 août dernier. Tariq Alim Shaba, telle est son identité exacte, aurait en effet quitté l'hôtel parisien situé dans le 16e arrondissement de la capitale où il séjournait et n'aurait pas donné signe de vie depuis. Urge disparition, Paris Tariq Alim Shaba, jeune américain de 17 ans, a disparu depuis hier soir après avoir quitté son hôtel dans le 16e, il a sur lui un permis de l'état de Floride, il mesure 1,93 mètre et pèse 79 kg. Merci de P.A.R.T.A.G.E.R.L. My thoughts to you guys at atelie.cabrera. Il est profondément aimé par sa famille et ses amis, j'ai besoin d'aide pour faire publier ça dans les nouvelles quotidiennes parisiennes. Si quelqu'un a des contacts, s'il vous plaît aidez-moi, a confié la mère du jeune homme disparu. Des mots qui ont, semble-t-il, été entendus puisqu'on leur s'y ayant relayé l'avis de recherche, de nombreux médias, que ce soit du côté de la presse à sensation ou dans les quotidiens nationaux tels que le Figaro ou 20 minutes, se sont depuis emparés de l'information. Toujours introuvable lundi matin, outre différentes photos du jeune homme, on apprend que Tariq Alim Shaba est âgé de 17 ans, qu'il mesure 1,93 mètre et pèse 79 kg. L'américain a les yeux et les cheveux marrons. Il a sur lui un permis de l'état de Floride. Aidez sa famille à le retrouver. SVP Merci de partager all my thoughts to you guys at adli.cabrera. Commentent notamment Omar si sur Instagram, taggant au passage la mère de l'enfant. Tariq Alim Shabazz, still missing, he wants to thank everyone for the love and tearless support for my family and he. It is beyond what he could have ever expected. I will read some questions and comment on my threads and want to share that he have alerted every possible authority that he can, local district police, national police, the children's brigade, the US embassy, senator Marco Rubio, and security personnel at every translation that he believe they might have gone to. I know that all of the professional agencies are working to help FINDIM. We have attempted to trace him electronically and through banking. We have attempted to FINDIM through social media. All of our family, his friends, and his school are participating in the search. Please understand that he am his mother and certainly not trying to interfere with the search for my son. My love for him and intuition is helping to bring us to him. And, he will not stop looking for him, he challenge any part to feel differently if you in my shoes. Social media has been a key factor in leading us to him, authorities have asked for this help. Thank you all for what you have done. He wants to share the last photo that we took together on our trip, we had just had a great dinner and we were grateful for our time together. Alim, if you see this message, please FINDIM a safe place and ask for help. He am still here looking for you, he love you and your siblings more than anything else in the world. Again, thank you so much. Lors de ce qui aurait dû être la dernière nuit de nos vacances entre mère et fils, Moumen et Tariq Alim Chabaz, a quitté notre hôtel à Paris à 23h06 en portant des effets personnels dans deux sacs à dos, un junk sport bleu marine et un autre sac avec un fond en cuir marron. Il a laissé un message inquiétant et s'est faufilé hors de l'hôtel après m'avoir dit qu'il se rendait dans la salle de gym de l'établissement, avait dès samedi fait savoir cette dernière qui a confié ce lundi matin encore, comme le rapporte 20 minutes, que son enfant manquait toujours à l'appel. J'ai alerté toutes les autorités possibles. Le commissariat de quartier, la police nationale, la brigade des mineurs, l'ambassade des États-Unis, le sénateur de Floride, Marco Rubio et le personnel de sécurité de toutes les gares par lesquelles il aurait pu passer, les réseaux sociaux ont été un facteur clé dans notre recherche, les autorités ont demandé d'actionner ce levier, expliquait-elle.